On est ici au cœur de la région de production du CAT, au Kenya. Cette plante euphorisante génère des millions de dollars de revenus d'exportation et fait vivre des dizaines de milliers d'agriculteurs et de commerçants. Mais ces emplois sont menacés, car le Royaume-Uni, une importante destination, a décidé en juillet d'interdire le CAT, aussi appelé MIRA. Le MIRA est respecté culturellement et économiquement. Si des gens essaient de mettre fin à cette culture, alors nous sommes finis financièrement. Nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Les gens n'auront nulle part où dormir et ne pourront pas aller à l'hôpital s'ils tombent malades. 15% de la production kenyane est exportée vers le Royaume-Uni, principalement pour des immigrés d'Afrique de l'Est, pour une valeur annuelle estimée à 7,5 millions de dollars. Agriculteurs, vendeurs et hommes politiques locaux se sont associés pour dialoguer avec Londres, dans l'espoir d'annuler l'interdiction. Le CAT est mâché depuis des siècles en Afrique orientale et dans le monde arabe proche et est traditionnellement présent aux grandes occasions au Kenya, comme par exemple à cet enterrement d'un membre du clergé local. La plupart des foyers ont au moins quelques plans. Même les églises et les écoles font pousser du CAT. J'ai demandé à une fille en mariage, mais la première condition, ça a été que je ramène une certaine quantité de miras. Et après, j'ai été accepté. Selon des experts médicaux anglais, rien n'indique que le CAT nuise à la santé. Mais les autorités craignent que le Royaume-Uni devienne une plaque tournante pour le reste de l'Europe, où le CAT est interdit. Et d'anciens consommateurs affirment que la pratique l'isole. Il y a des cas très clairs de maladie mentale. Des gens sont morts suite à des dysfonctionnements rénaux. Il y a un problème social, des violences domestiques, des femmes somaliennes qui souffrent en silence avec des maris consommateurs de CAT, qui les battent pour avoir de l'argent. Au Royaume-Uni, le CAT sera désormais considéré comme une drogue, dont la vente et la production seront passibles de peine de prison allant jusqu'à 14 ans. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.